Vous êtes avec SBS French. A la une de l'actualité de ce jeudi 13 juin, le président français Emmanuel Macron a défendu mercredi son choix de dissoudre l'Assemblée Nationale et de convoquer de nouvelles élections législatives. Lors d'une conférence de presse, il a appelé à un large rassemblement autour de la majorité pour contrer les extrêmes. A gauche comme à droite, la bataille des alliances est lancée. L'espoir d'un cessez-le-feu à Gaza reste fragile ce jeudi. Les Etats-Unis estiment que certaines revendications du Hamas suite à la proposition de cessez-le-feu de Washington, acceptées par Israël, ne sont pas réalisables. Et puis en Australie, le gouvernement fédéral continue de serrer la vis en matière d'immigration. De nouvelles mesures doivent entrer en vigueur le 1er juillet pour empêcher les personnes déjà présentes sur son sol en visa touriste d'effectuer un visa étudiant pour rester en Australie. La conférence de presse d'Emmanuel Macron était très attendue mercredi matin, trois jours après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée Nationale. Le président de la République a tenu à justifier sa décision prise au soir de la débâcle du parti de la majorité aux élections européennes. Il a assuré ne pas pouvoir rester indifférent au message des Français et a appelé au rassemblement de tous ceux qui défendent sans ambiguïté les valeurs de la République pour faire face aux extrêmes lors des législatives. Un discours assurément aux allures de campagne pour le scrutin du 30 juin. A l'extrême droite, on nous explique qu'il faut choisir entre l'écologie et l'économie. C'est un renoncement au projet écologique. C'est ça l'extrême droite et la droite qui s'allie à elle. A l'extrême droite, il n'y a pas de projet de renforcement économique parce qu'il y a l'abandon de tout ce qui fonde l'attractivité du pays, la capacité à garder les investisseurs. Quant à l'extrême gauche, par sa politique de taxation totalement déraisonnable, par sa politique de sortie du nucléaire encore défendue par une majorité de ceux qui aujourd'hui constituent cette alliance, elle est tout à la fois l'impossibilité de suivre un chemin écologique crédible et l'affaiblissement là aussi du pays. Et à droite comme à gauche, les partis politiques tentent de nouer des alliances pour tenter de s'assurer la majorité lors des élections législatives. Dans un élan pour faire face à l'extrême droite, les partis de gauche réunis sous la bannière du nouveau front populaire ont trouvé un accord de principe au sujet de la répartition des 577 circonscriptions pour le scrutin. La France Insoumise en obtient le plus devant le parti socialiste, les écologistes et le parti communiste. A droite, la journée a été marquée hier par l'exclusion du président des Républicains, Éric Ciotti, par le bureau politique de son parti. Le député des Alpes-Maritimes avait appelé à faire alliance avec le Rassemblement National pour les Législatives. Une décision qui a scandalisé au sein du parti de nombreux membres appelant à sa démission. Malgré la décision du bureau du parti, Éric Ciotti conteste et s'estime victime d'un putsch. On l'écoute. Je suis président des Républicains et je le reste. Les militants m'ont élu et seuls les militants pourraient me refuser cette légitimité. Est-ce que vous êtes victime d'un putsch ? Juridiquement, oui en tout cas. Et autre exclusion ce mercredi à l'extrême droite, le président du parti d'extrême droite Reconquête, Éric Zemmour, a annoncé l'exclusion de Marion Maréchal du parti. La nièce de Marine Le Pen, tête de liste de Reconquête pour les élections européennes, avait appelé à voter pour les candidats du Rassemblement National lors des élections législatives anticipées. La réforme constitutionnelle sur le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie a été suspendue hier par le président français Emmanuel Macron. Une conséquence directe du contexte politique en France après la dissolution de l'Assemblée Nationale. Le chef de l'État a estimé ne pas pouvoir laisser place à l'ambiguïté dans la période. Le projet de loi auquel s'opposent les indépendantistes entendait élargir la liste des électeurs aux scrutins provinciaux de Nouvelle-Calédonie. Son annonce a provoqué des violences sans précédent depuis les années 1980 sur le territoire. Neuf personnes sont décédées depuis le 13 mai. Les modifications souhaitées par le Hamas dans la proposition américaine de cesser le feu à Gaza ne sont pas réalisables, estime Washington. Mercredi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que certaines modifications proposées par le mouvement islamiste palestinien ne pouvaient être respectées. L'accord présenté par le président américain Joe Biden pose les conditions d'un cessez-le-feu total et complet de la libération des otages détenus par le Hamas, de la restitution des dépouilles des otages décédés et de l'échange de prisonniers palestiniens. Anthony Blinken s'est exprimé au sujet de cette réponse du Hamas à l'issue d'une rencontre avec le premier ministre du Qatar à Doha. Il estime que les conditions d'un cessez-le-feu sont réunies dans la proposition. Le président des États-Unis, Joe Biden, se rend lui en idéal. L'Italie ce jeudi à l'occasion de l'ouverture du G7 dont les dirigeants ont annoncé mercredi avoir trouvé un accord sur le décaissement de 50 milliards de dollars pour l'Ukraine via l'utilisation d'actifs russes gelés. Le président américain doit lui également signer un nouvel accord de sécurité avec l'Ukraine lors de ce sommet du G7. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, affirme que cet accord va assurer le soutien des États-Unis sur le long terme à l'Ukraine en matière de défense et de sécurité. Notre objectif ici est très simple. Nous voulons démontrer que l'Ukraine soutient les gens de l'Ukraine, que nous sommes avec eux, et que nous allons continuer à aider à l'assurer leurs besoins de sécurité, pas seulement demain, mais dans le futur. Nous démarons une vision clé de travail avec nos collègues et partenaires, avec l'Ukraine, pour continuer à améliorer l'Ukraine la capacité de défense et de déterrence crédible. En Australie, il n'a jamais été aussi difficile de vivre pour les bénéficiaires d'allocations sociales, estime un rapport sur le coût de la vie publié par Anglicare. Le document révèle que les prix de la nourriture, du transport et du logement pèsent sur les Australiens à faible revenu. Anglicare estime qu'une personne qui bénéficie de l'allocation pour les demandeurs d'emploi, Jobseeker, et qui vit en colocation, ne dispose que de 127 dollars par semaine, après avoir payé nourriture, transport et logement, tandis qu'un ménage monoparental bénéficiant de l'allocation parentale d'éducation ne dispose lui que de 24 dollars par semaine. Casey Chambers, directrice d'Anglicare, estime que le montant des aides sociales devrait être calqué sur l'évolution du coût de la vie. Jobseeker now is half the rate of the poverty line. We can see that those people, they're not able to look for jobs. This is actually a barrier to them for looking for jobs. They're not able to contribute to their kids' school community, to their own community. They're worried every day about how they're going to balance getting food onto the table. So we've got to increase these benefits. We know that that costs money, but there's lots of other things that cost money too. We'd also say that the cost of not doing it is in some ways greater. Et en Australie toujours, le gouvernement fédéral veut rendre plus difficile pour les citoyens étrangers ce qu'il appelle le visa hopping. Des mesures supplémentaires entreront en vigueur à partir du 1er juillet pour renforcer la réglementation concernant les personnes qui viennent étudier. En Australie notamment, les détenteurs de visas touristes et pour diplômés ne pourront plus faire de demande de visas étudiants depuis le territoire australien. La ministre de l'Intérieur, Claire O'Neill, affirme que ce changement vise à réduire le nombre de personnes susceptibles de devenir résidents temporaires de façon permanente en Australie. Et un point sur la météo avant de refermer ce journal. Des nuages ce jeudi sur la côte sud-est de l'Australie. Les températures ne dépasseront pas les 11 degrés à Canberra, 17 à Sydney et 13 à Melbourne. Il fera plus chaud en revanche dans le Queensland avec 21 degrés attendus à Brisbane. Une journée ensoleillée également du côté de Cairns avec un thermomètre qui grimpera jusqu'à 28 degrés. Il fait 32 degrés à Darwin. Du soleil aussi en Australie occidentale avec 20 degrés attendus à Perth. Il va pleuvoir en revanche à Adelaide en Australie méridionale où il devrait faire 16 degrés maximum. De la fraîcheur enfin pour Aubart en Tasmanie sous la grisaille où il fera 16 degrés ce jeudi. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada